Aujourd'hui, la langue anglaise domine le monde. En effet, l'anglais est la première langue de travail internationale. C'est pour maintenir ses capes, cette rencontre initiée par l'ambassade des Etats-Unis a pour objectif d'intégrer les jeunes maliens dans les clubs en vue d'apprendre l'anglais. Le but, pratiquer et améliorer leur niveau en anglais. Nous avons saisi cette opportunité d'abord pour sensibiliser le public malien par rapport à l'importance de l'anglais et aussi donner l'opportunité au public malien de pouvoir rejoindre les clubs d'anglais et apprendre par rapport aux opportunités qui sont disponibles non seulement au niveau de l'ambassade des Etats-Unis pour le public malien par rapport à l'anglais et aussi au niveau des clubs d'anglais. Donc c'est l'occasion pour le public malien de pouvoir rejoindre des clubs d'anglais et pouvoir pratiquer et apprendre l'anglais. Savoir parler l'anglais offre des opportunités dans les mondes professionnels mais aussi de pouvoir communiquer à l'étranger. De plus en plus de jeunes maliens s'intéressent au programme d'apprentissage de la langue anglaise. Grâce à cet intérêt, il leur est possible de développer leur entreprise à travers leur club et d'organiser diverses activités autour de l'anglais, estime l'ambassadeur des Etats-Unis. Depuis mon arrivée au Mali, j'ai constaté que les maliens ont beaucoup d'intérêt pour la langue anglaise, l'anglais et on a vu l'opportunité et le fait que ce serait bien aussi d'organiser ce genre d'occasion et ce serait une aubaine pour les maliens également ceux qui sont dans plusieurs domaines comme l'investissement, l'entrepreneuriat et beaucoup d'autres choses. En général, comme vous le savez, l'anglais c'est la langue qui est parlée pratiquement dans tous les pays du monde et c'est une langue internationale, une langue de business, une langue d'éducation donc c'est vraiment une langue qui est beaucoup demandée et c'est pourquoi nous recevons beaucoup d'audience qui viendront améliorer l'anglais c'est pourquoi nous avons aussi beaucoup de programmes d'échange, beaucoup de programmes pratiques avec beaucoup de présentations qui sont là pour promouvoir les quatre compétences linguistiques de l'anglais être capable de parler une langue étrangère comme l'anglais aide à établir une connexion réelle avec les personnes il permet à ces jeunes de s'ouvrir plus sur les différents pays du monde particulièrement sur l'Amérique, leur culture et leur façon de vivre C'est vrai, depuis de très longue date, l'ambassade a eu un partenariat avec MSIC qui est le conseil national des clubs d'anglais du Mali avec qui nous avons exécuté beaucoup de projets dans le cadre de la promotion de l'anglais y compris l'enseignement de l'anglais et beaucoup d'autres activités donc aujourd'hui, pour cette même activité, nous avons collaboré avec MSIC pour organiser cet événement donc c'est eux qui sont rassemblés les huit clubs d'anglais les plus actifs à Bamako L'anglais est très très important dans la vie courante, dans la vie professionnelle et consorts à l'extérieur du pays et tout Il reste encore quelques défis à relever afin de rendre la pratique de la langue anglaise plus générale au Mali Le souhait est d'adapter au programme d'apprentissage des écoles l'enseignement de l'anglais depuis les petites classes afin de donner un choix plus large aux apprenants Nous, nous voudrions que ça soit un peu, qu'on change un peu les choses, qu'on apprenne l'anglais depuis à ce niveau-là et également d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des universités et voir si on peut avoir des universités qui vont enseigner uniquement qu'en anglais Cette foire de la langue anglaise a été riche en échanges, sessions de réseautage, en intégration des uns et des autres dans les différents clubs qui étaient présents Sous le plan mondial, l'anglais est la troisième langue maternelle la plus parlée Ce qui fait de lui un moyen de développement économique, d'échange culturel et de compréhension entre les États Sous-titrage Société Radio-Canada